Bonsoir à tous, l'actualité ce soir c'est donc d'abord la conférence des chefs d'État de gouvernement de la CEDEAO et la communauté Tenev, vous le savez, son 46e sommet hier à Boudja au Nigeria, un sommet bilan consacré aux questions d'intégration économique. Les chefs d'État présents, dont le président a fort, Nassim Bey, ont aussi évoqué les crises et les fléaux qui minent la sous-région. Le résumé des travaux de notre envoi spécial avec notre envoi spécial à Boudja, Adolf Baka. L'essentiel des différentes allocutions et déclarations de cette 46e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a tourné autour des questions sécuritaires dans la sous-région, de la stabilité politique, de la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime dans le golfe de Guinée et la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Tous les intervenants à cette tribune ont mentionné la mobilisation de toute la communauté aux côtés des États membres affectés par la maladie à virus Ebola. Pour le président nigérien, Goudlok Ebélé-Jonathan, président du pays haut du sommet, il est nécessaire de préserver la stabilité politique dans la sous-région afin d'accélérer le développement économique. La FIC de l'Ouest connaît aujourd'hui un taux de croissance de 7% en 2013 contre 6% en 2014. Le président nigérien a alors insisté sur l'engagement mutuel dans les efforts d'intégration et de développement pour une CEDEAO plus forte au service des communautés. Le président en exercice de la CEDEAO, John Gramani Mahama du Ghana, a d'entrée rappelé l'objectif de la dite session qui est de réfléchir et de faire le bilan de tout ce qui a été fait toute l'année 2014 et de discuter des questions d'actualité touchant les 350 millions d'habitants de la CEDEAO. Sur le plan politique, le président Gagné a noté des avancées importantes dans la sous-région tout en insistant sur la nécessité de continuer à agir sur les menaces sécuritaires auxquelles est confrontée la sous-région. En 2015, se tiendront des élections dans 7 pays de la sous-région, notamment au Nigeria, au Togo, en Côte d'Iva, en Guinée et au Burkina Faso. Les chefs d'État et de gouvernement en appellent vivement à la non-violence. Pour le président en exercice de la CEDEAO, les rapports des différentes missions préélectorales de la CEDEAO dans ces pays respectifs sont d'ores et déjà encourageants. Le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désirou Idraouko, a souligné pour sa part à l'attention des chefs d'État et de gouvernement que depuis le 45e sommet ordinaire tenu en juillet 2014 à Accra, la vie de la CEDEAO a été marquée par des faits qui, tous, portent directement leur empreinte ou résulte de l'exécution de leur orientation. Ces faits ont trait soit à la solidarité au sein de la communauté, soit à la considération que manifestent les partenaires. À cet égard, Kadri Désirou Idraouko a réaffirmé aux citoyens de la communauté, en particulier aux jeunes, que c'est à leur développement harmonieux dans l'affaire individuelle et la sécurité collective, dans une Afrique de l'Ouest ancrée dans ses valeurs et le progrès continu, que sont principalement dédiés les efforts de la CEDEAO. Aujourd'hui plus qu'hier, répondre à leurs aspirations restera toujours une préoccupation pour les dirigeants. Apportant l'épineuse question de la fièvre hémorragique à virus et Ebola, toutes les interventions à l'ouverture du sommet ont unanimement reconnu que cette épidémie a un impact négatif sur la sous-région en termes d'économique et sociale. Les chefs d'État et de gouvernement ont salué la mise sur pied du Fonds Régional de Solidarité et du mécanisme de coordination des actions amenées au niveau des différents États membres placés sous la supervision du président Ford Esosna Nassimbe depuis le 6 novembre 2014. Toutes les interventions ont reconnu et félicité les efforts déployés par le chef d'État tougoulet Ford Nassimbe en sa qualité de coordonnateur de la lutte contre Ebola dans la sous-région. Elles ont aussi souhaité la bienvenue au président Michel Capongo du Burkina Faso et l'ont rassuré de la solidarité de tous les États membres de la CDAO. Les chefs d'État et le président de la commission de la CDAO ont également procédé au lancement du tarif extérieur commun de la CDAO, fruit d'un travail continu de concertation et de négociation intra-communautaire sur la base des études pendant plus de neuf ans. Au terme des travaux, le sommet a décidé de reconduire John Gramani Mahama, président de la République du Ghana, à la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO jusqu'à sa prochaine session ordinaire prévue le dernier 2015, toujours ici à Abu Dja, en République fédérale du Nigeria. Et voilà la question d'intégration sécuritaire évoquée à Abu Dja, la coopération décentralisée, la municipalisation évoquée à Lomé. C'était ce matin la plémature. Les échanges ont eu lieu entre le chef du gouvernement, Martens et Léa Goudi Orbezounou et Jean-Marie Tétard. Il est député français des Évelines. Je vous propose de l'écouter au sortir de cette audience. Je vous souhaite saluer à travers le Premier ministre de votre pays. Ce second point est de souligner l'importance de la coopération décentralisée. Le département des Évelines, que je représente ici aussi, a depuis sept mois maintenant une extente coopération décentralisée forte dans votre pays, notamment à Néreux, où nous avons construit un lycée professionnel, qui est, je crois, une opération pilote. Nous avons aussi des actions dans la profiteur de l'État. Et dire au Premier ministre que cette coopération décentralisée serait au service des municipalités, mais aussi des réalisations concrètes. Puisque, je vous le dis, dans le cas d'Améron, nous venons construire un lycée professionnel, nous venons de travailler sur l'assainissement, etc. Bref, se mettre au service de ces nouvelles municipalités bienvenues. Mais en tant que débuté, j'attache beaucoup d'importance à la qualité des rapports entre le pays et le vôtre. Nous avons d'ailleurs été très touchés lors des événements du Mali. Votre pays sera venu parmi les premiers à porter un contingent au Mali. Et je crois que nous comptons sur cette amitié durable avec votre pays. Et je crois que les évolutions que notre président impulse actuellement sont de bonne augure. Jean-Marie Téter, le parlementaire français qui sera par ailleurs reçu à l'Assemblée nationale par le président Dama Dramali. Voilà les images. Les deux hommes ont discuté de l'amitié interparlementaire de leurs États, le Togo et la France. Autre personnalité avec qui le président de l'Assemblée nationale l'a conféré l'ambassadeur de Chine au Togo, Yuji Liu Wu. Les relations chino-Chine-Togo ont été au centre des discussions. Les précisions du diplomate chinois au micro de Florence Coupassé. J'ai eu l'occasion de parler avec son excellence, monsieur le président de l'Assemblée nationale, de la bonne coopération entre nos deux pays et surtout entre les deux parlements de nos deux pays. Je vois que toutes les deux parties sont déterminées à continuer et à approfondir la coopération amicale entre nos deux peuples. Il est 20 heures et 8 minutes. Autre sujet de l'actualité, le classement d'une business. Comment améliorer son score pour 2016 ? La Banque mondiale apporte son expertise au Togo et au Niger. L'institution réunie de plusieurs différents acteurs de deux pays impliqués dans le processus. Emmanuel Adjaglo, Carmen Majiakapo pour la précision. Les acteurs en charge de l'amélioration du climat des affaires du Togo et du Niger partagent leurs expériences afin de mieux coordonner les réformes et accroître l'investissement privé étranger. Cette rencontre initiée par le groupe de la Banque mondiale a donc permis de capitaliser les acquis issus des efforts de chaque pays pour justement mieux se familiariser avec le processus d'une business. Nous avons beaucoup appris les uns des autres parce que ça nous a primé de confronter nos plans d'action respectifs pour l'année 2014-2015 pour éventuellement améliorer le classement pour le 2e business 2016. L'objectif de cette rencontre, c'est de partager nos expériences aussi bien avec le Niger sur les indicateurs sur lesquels le Niger a fait de bon parce que même si le Niger a régressé, il faut dire qu'il y a des indicateurs ce qui se fixe sur lesquels le Niger est très limité. Donc c'est de voir ce que le Niger fait de bien et que le Togo, mais sur lesquels le Togo a encore des difficultés et de voir ce que le Togo fait de bien pour que le Niger aussi puisse s'inspirer de ces réformes. Le 2e business est un projet de la Banque mondiale pour évaluer la réglementation des affaires dans 183 économies dans le monde entier. Après plusieurs années d'intervention auprès des gouvernements, l'institution s'engage à encourager le partage d'expériences entre les pays. Ce projet constitue un projet commun de sorte que dans une année, lorsque nous nous retrouverions, nous serons satisfaits du chemin parcouru et que le climat des affaires aura été amélioré dans vos deux pays pour pouvoir inciter plus d'investisseurs privés au niveau national, au niveau régional, mais également au niveau international pour que des emplois soient créés et que nous puissions tous contribuer à l'amélioration des vies des populations nigériennes et togolaises. Le Togo a occupé la 149e place, contre la 165e pour le Niger dans le classement 2015 de l'une business. Un score a obtenu grâce aux réformes entreprises dans certains domaines, notamment la création d'entreprises, la protection des investisseurs minoritaires, le transfert de propriétés et le paiement des impôts.